Nicolas Donyon, je suis responsable ressources humaines d'une société qui s'appelle Conviction RH. C'est une société de conseils sur tout ce qui va être le périmètre transformation digitale RH et tout ce qui va être finalement politique RH, stratégie RH qui est basée sur Paris. J'ai travaillé par le passé pas mal dans le recrutement, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui à l'école pour partager un petit peu mon expérience avec les différents étudiants. J'ai découvert les ressources humaines via les différents modules qui existaient dans l'école. Je ne connaissais pas du tout, je n'ai personne autour de moi qui travaillait dans les ressources humaines, je n'avais jamais entendu parler de ça. Pour moi les ressources humaines c'était quoi ? C'était du recrutement, de la paie, c'est ce que je voyais un petit peu j'imaginais, des choses qui ne m'intéressaient pas forcément à l'époque. Et j'ai eu l'occasion du coup d'échanger avec des professeurs et d'être convaincu par un responsable de département à l'époque, c'était monsieur Rambo Harrison, si je ne dis pas de bêtises, qui m'avait bien vendu son département quand on devait choisir de spécialisation. Il avait trouvé ça excellent. Et je me suis dit bon pourquoi pas, on peut prendre la mineure RH, ça n'engage à pas grand chose, on nous l'avait dit, on peut tester ses spécialisations. Et j'ai tout de suite aimé. Voilà, il y a plein de modules sur plein de choses, sur la partie gestion des carrières, gestion des talents, la partie recrutement, la partie formation, etc. C'était à la fois du concret et du théorique. Et je me suis dit, oui, j'ai juste envie de continuer là-dedans. Je suis parti en cours de langue ici, en LV3, sur le chinois. Et je me suis dit, mais c'est très intéressant, c'est très compliqué, est-ce que ce ne serait pas le bon plan de partir en Chine, s'il y a des licences qu'ils proposent, pour pratiquer un petit peu. Et c'est comme ça que j'ai fait le choix de partir en Chine, mais surtout de ne pas partir à Pékin, parce que je n'avais pas cette volonté, même s'il y avait des universités partenaires à Pékin, c'est de partir à Guangzhou, dans le sud de la Chine, ce qui s'appelle en langage international Canton, qui est plus connu. Pour le coup, c'est une ville qui n'est pas du tout touristique. C'est vraiment une ville, il n'y a même pas d'office de tourisme, c'est vraiment une ville axée business. Et quand on est étudiant là-bas, les gens ne parlent pas bien anglais, hors de l'école, c'est impossible de se faire comprendre, et du coup ça m'a obligé à pratiquer. Donc j'ai trouvé l'utilité tout de suite des fameux cours que j'avais commencé quelques mois auparavant, c'était vraiment très intéressant, et le contenu des cours qui était de très haut niveau, avec des gens mixés de plein d'universités, et des grandes écoles américaines et européennes principalement, des gens qui avaient un niveau assez incroyable sur des matières complexes, je me suis dit, mais voilà, j'ai la possibilité, j'ai la chance de pouvoir participer à ce genre de cours, d'échanger, en anglais beaucoup évidemment avec les autres étudiants, mais surtout au niveau local, avec des gens locaux, avec des chinois. Et surtout qu'on n'est pas une ville touristique du coup, c'est des gens qui sont un peu plus vrais, qui représentent plus le pays. Je ne garde que des bons souvenirs de l'école, c'était vraiment pour moi de très belles années, ces trois années à l'école, sur le parcours ESC à l'époque, le parcours grande école qui maintenant a changé de nom, avec cette première année de tronc commun, j'en souviendrai toujours, beaucoup beaucoup de cours différents, c'était la découverte, c'est ça que j'ai adoré. Je venais d'un DUT par le passé, et même si j'avais déjà beaucoup de matières que j'avais déjà commencé à découvrir, j'en ai découvert plein d'autres, et c'est aussi là où j'ai découvert finalement un peu plus tard le monde des ressources humaines qui maintenant est mon métier. ... 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 de l'emploi partout, en France ou à l'étranger, il faut aller chercher, il faut parfois créer son poste. Et mon conseil aux étudiants c'est ne vous limitez pas uniquement au nom, mais aller chercher plutôt un poste dans ces sociétés.